On est actuellement dans une période de lutte sociale assez importante avec les grandes grèves, les grandes manifestations contre la réforme des retraites. Ça a été pour nous l'occasion sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, notre chaîne principale à laquelle je vous invite à vous abonner, de parler des grèves de 1947, qui ont la particularité d'avoir été les premières grandes grèves, les premiers grands mouvements sociaux depuis la Libération. Puisque après la sortie de la guerre, bon, tout le monde souhaitait un peu retrouver le calme, il y avait la confiance dans ce nouveau gouvernement de Libération, et on était conscients qu'il fallait quand même un minimum reconstruire les choses, relancer l'économie, et ce n'était pas le moment de faire grèves, on savait que forcément les salaires n'étaient pas élevés à ce moment-là, parce qu'on avait des pénuries de production de toute façon, sauf qu'en 1947 on commence à se dire, bon, on a fait un effort de production, sauf que la vie est toujours difficile, on a toujours des pénuries, on a toujours des tickets de rationnement, on voudrait que la vie s'améliore. Et donc il y a des premières grèves qui commencent à se lancer au début de l'année 1947, et durant cette année-là, on a les ministres communistes qui sont exclus du gouvernement, et ils vont alors, le parti communiste et la CGT vont alors rallier ces premières grèves qui se lançaient dans l'année plus spontanée, et du coup ça va redonner un nouveau souffle à ce mouvement qui va prendre de l'ampleur, du coup lançant des grandes grèves durant cette année 1947, et l'année suivante il y aura 1948 dans les mines, mais ça on en parlera dans une future vidéo, mais en tout cas, je vous invite à aller voir la dernière vidéo d'Histoire d'Apprendre sur ce sujet, et à vous abonner à notre chaîne sur l'histoire. Au revoir tout le monde !